Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter l'exercice astéroïde. Comme vous le savez, dans l'espace, on ne vous entend pas crier. Et il se trouve que dans l'espace, les astéroïdes, ça fait quand même très très mal. Comme vous le prouve cette petite séquence tirée d'un film bien connu, où l'on découvre que se promener au milieu d'une ceinture d'astéroïdes, ou d'une zone bien équipée en astéroïdes, est quelque chose d'éminemment dangereux. Regardons donc notre petit jeu, et là, je me mets à l'horizontale puisque mon application ne supporte que ce mode-là. Donc ici, je lance l'application, vous voyez que je peux déjà regarder les scores. Bon, bien évidemment, pour l'instant, personne n'a joué, donc il n'y a pas de score. Donc je tape sur donne, je peux regarder les préférences. Allez, on va se mettre en niveau de difficulté maximum. Donne, et puis je peux commencer à jouer. Et là, je me mets dans un mode, vous voyez là, ah, je suis déjà mort. Donc je peux saisir mon nom. Vous voyez que je suis dans une configuration où si je laissais faire, eh bien, mon clavier apparaîtrait à la place, enfin, il recouvrirait la text-view. Donc je suis obligé de changer la position. Donc ici, top. Et puis, ben, retour. Il m'a rentré mon score. Donc vous voyez qu'ici, si je regarde le score, ben, effectivement, c'est bien ça que j'ai. Et on va essayer de faire un peu mieux que 1. D'accord ? Donc je vais jouer ici. Et vous voyez que quand j'appuie, hop, quand j'appuie sur les boutons qui sont à gauche, vous voyez que les boutons, je les fais disparaître. Eh bien, à ce moment-là, mon vaisseau se déplace. Alors ça lague un petit peu, mais ça c'est lié, encore une fois, c'est un effet d'airplay. Et puis là, j'ai passé 13 astéroïdes. Donc je peux retaper mon nom et je suis content. Et vous voyez que là, bien évidemment, le score a été géré, a été affiché au bon endroit. Je suis au-dessus. Et puis, bien évidemment, si je change le niveau de difficulté, eh bien, je vais avoir une expérience qui est un petit peu différente. J'ai un peu moins d'astéroïdes et ils vont moins vite. Et ma vitesse est également inférieure. Voilà. Alors là, on va exploser. Histoire de... Voilà. Et là, boum, je meurs. Voilà. Non, non, c'est strictement professionnel. Vous voyez, je ne joue pas, je teste mon application. Donc elle fonctionne bien évidemment aussi sur Grand Terminal. Vous voyez que j'ai géré proprement... Alors l'apparence ne va pas énormément changer. J'ai toujours ici les préférences avec mon niveau de difficulté. J'ai toujours ici le score. On verra que par contre, le comportement par rapport au clavier peut être un petit peu différent. Et puis ici, on va essayer de jouer. Donc là, hop, hop, c'est un petit peu difficile. Vous voyez, hop, 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 voilà. Hop, mon Dieu, voilà. Je suis mort. Et vous voyez que ici, si je saisis mon nom sur le score et que je fais retour, eh bien, les choses ont été correctement enregistrées. Je fais donne. Et vous voyez que là, je n'ai pas eu à déplacer mon label parce que... Enfin, mon UI TextFile plutôt parce qu'effectivement, le clavier ne prenait pas toute la place. Je vais quand même vous donner quelques éléments parce que l'exercice est un petit peu plus difficile que les précédents. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'il n'y en a qu'un seul, cette semaine. Regardons donc quelques trucs qui seront dans l'ordre. Eh bien, comment est-ce qu'on peut construire une application multivue dans une application monovue ? C'est très facile et c'est archi classique. Là, en fait, on va superposer les vues. Je vais vous expliquer comment. Les changements de mode. On va parler un petit peu d'une vue principale qui s'appelle GameView. Comment on gère les boutons de déplacement ? Et puis, je vais vous suggérer une stratégie de développement de manière à vous faciliter la tâche. Alors, comment on fait pour avoir plusieurs vues dans une application monovue ? Comme je vous l'ai dit, le secret, c'est d'empiler. Donc, on commence par avoir un fond. Le fond, il est géré par le contrôleur de vues qui gère, en fait, finalement, une vue principale auquel vont être rattachées les autres vues. Et il va contrôler les autres vues et en particulier le fait qu'on passe de l'une à l'autre. Ensuite, vous avez GameView. Je l'ai appelé comme ça, vous pouvez l'appeler autrement. Qui est la vue principale du jeu. Qui est, en fait, le mode entrée. Vous avez le bouton jouer et les deux boutons qui vous permettent d'aller vers les préférences ou vers les scores. Et puis, vous avez le mode jeu. Ensuite, vous avez Preview qui vous permet de jouer sur les préférences. Là, ici, le choix d'un niveau de jeu. Et enfin, vous avez ScoreView qui est la vue de préférence qui permet à la fois d'afficher les scores, mais aussi de saisir un record. Donc, vous voyez que lorsque vous avez quitté le jeu, lorsque vous vous êtes fait exploser, vous allez activer ScoreView, mais dans un mode de saisie et pas simplement de consultation. Tandis que quand cette vue est appelée depuis la page principale, dans le mode que j'appelle ici entrée, vous allez avoir un comportement qui sera différent. Puisque vous allez juste afficher les propriétaires des scores et leurs scores. Donc, on respecte le MVC. Donc, les vues s'adressent au contrôleur pour échanger leur place. Donc, en fait, il faut qu'elles connaissent leur contrôleur. Donc, il faut le leur transmettre. Vous allez utiliser l'attribut hidden pour cacher les vues qui ne sont pas affichées au départ. Et vous noterez, en tout cas dans la façon dont moi je l'ai implémenté, que j'ai utilisé l'effet de floutage. Alors, certaines vues changent de mode, en particulier GameView, puisque il y a le visuel, l'entrée de jeu, faire apparaître, disparaître les différents éléments. Et donc là, attention à l'initialisation. Parce qu'en particulier, il faut que vous soyez capable de terminer une partie, d'en débarrer une autre sans plantouiller. Et puis, vous avez ScoreView. ScoreView, il y a deux modes. Il y a le mode saisie d'un nouveau score, du nom associé à un nouveau score. Et puis, le mode visualisation des scores. Gérer correctement le UI Textile. Vous avez vu que sur un petit terminal, on avait intérêt à ne pas planquer ce qu'on affichait en le positionnant correctement par rapport au clavier. Là, vous pouvez même faire des super effets en jouant sur les UI Dynamics qu'on n'a pas présenté. Mais n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Il faut également faire attention de bien classer les scores. Mais ça, c'est l'algorithmique classique. Et là aussi, vous jouez avec l'attribut idène. Donc, pas simplement au sein de la vue en global, mais au sein de la vue. C'est-à-dire que vous allez à la fois cacher et afficher le ScoreView. Mais dans le ScoreView, en fonction du mode dans lequel vous l'affichez, vous allez peut-être être amené à ne pas tout afficher. C'est-à-dire en fait, à en cacher quand même une partie. Alors, à propos de GameView, pour faire avancer le jeu, vous sentez bien qu'on va avoir du NS Timer ou du Timer. Ça dépend de comment vous l'implémenter. Donc, effectivement, une boucle régulière qui va déclencher votre jeu. Donc, lorsque le joueur perd, vous pouvez afficher quelque chose pendant un certain temps. Donc, ça veut dire que vous allez avoir aussi un timer. Quand vous affichez ARG, ça dure une seconde ou deux secondes, je ne sais plus. Et là aussi, vous avez un timer. Je vous donne ici quelques éléments sur le paramétrage du jeu. En particulier, voilà les fonctions que j'utilise moi pour faire apparaître le nombre maximum d'astéroïdes que je fais apparaître en fonction du type de terminal et du niveau de jeu. Donc, N, c'est le niveau de jeu qui rentre tout le temps dans mes formules. C'est normal qu'il y ait plus de choses, d'être plus d'astéroïdes lorsque le niveau est élevé que lorsque le niveau est simple. Même topo pour les vitesses verticales. Et puis, la probabilité de récupérer des astéroïdes, évidemment, elle croît aussi avec le temps. Donc, j'ai un compteur et j'augmente ce compteur. Et puis, au bout d'un moment, en fait, ce qui va se passer, c'est que j'ai quasiment le maximum d'astéroïdes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, l'introduction de nouveaux astéroïdes, au départ, la probabilité, c'est 30% à chaque cycle. Et puis après, c'est un peu plus fréquent. Alors, évidemment, ce n'est pas le même cycle de rafraîchissement que le cycle de rentrée des astéroïdes. Sinon, c'est un petit peu crémien. Donc, vous avez une boucle événementielle à gérer sur l'interruption horloge ou une sorte d'interruption horloge sur NS Timer. Donc, là-dessus, vous allez calculer les valeurs de référence. Vous allez générer un nouvel astéroïde, éventuellement déplacer l'utilisateur. Enfin, traiter les collisions, etc. Vous verrez que dans mon jeu, je n'ai pas traité les collisions entre astéroïdes. Il y a des gens qui l'ont parfois fait. Vous avez, en gros, tout ce qu'il faut pour le faire. Par exemple, UI Dynamics. Et puis, même, programmatiquement, ce n'est pas très compliqué. Donc, vous pouvez faire taracle, machin. Une année, j'ai même des gens, sur un book, des gens où quand les deux astéroïdes se touchaient, ils éclataient en morceaux. Un type qui s'était vraiment bien éclaté. Un très, très, très beau jeu. Pour gérer les boutons de déplacement, alors, je vais utiliser des boutons. En fait, c'est un truc qu'un étudiant a trouvé. Ça m'avait beaucoup énervé parce que j'aurais préféré le trouver moi-même. Cela dit, je préfère que les étudiants m'énervent. J'adore que les étudiants m'énervent dans ce sens-là. En fait, dans la première version, il fallait appuyer. Mais évidemment, ce n'était pas très pratique. Et puis, un étudiant m'a dit, mais on pourrait utiliser Touchdown et TouchUpInside. Non, d'un chien de zut, il a raison. Donc, c'est ça que je fais dans cette version. Donc, lorsque vous pressez sur le bouton, ça déclenche une méthode qui va positionner un booléen qui va dire quel est le mouvement qui est traité. Et lorsque vous relâchez, ça va déclencher une autre méthode qui va retirer le booléen. Et en fait, vous allez donc traiter le mouvement dans la boucle qui déplace également les astéroïdes. Juste un petit truc à déplacer en plus. Donc, il faut que vous fassiez attention. Ce n'est pas gênant d'associer plusieurs cibles pour un même widget à différents événements. Donc, il n'y a aucun problème. Donc là, vous en avez un pour activer le mouvement, un pour les activer. Vous avez même le même en fonction du bouton. Et vous savez si vous allez à gauche en fonction du sender qui est passé en paramètres. Et encore une fois, le déplacement dans la boucle du traitement avec les astéroïdes, il n'y a aucun problème. Alors, petite suggestion stratégique quand vous avez un truc comme ça. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai développé l'application. Je commence évidemment par faire le ViewController. Et dans le ViewController, je crée tout de suite une coquille vide avec trois vues bidons. Preview, ScoreView, GameView, mais qui ne font rien. En général, ce qu'elles font pour gérer la mécanique de passage de l'une à l'autre, éventuellement dans GameView, j'ai juste des boutons de départ, etc. C'est tout simplement des fonds de couleurs différentes pour me rendre compte de ce qui se passe. Ok ? Et puis ensuite, vous faites Preview. Vous allez voir, Preview, elle est assez facile. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. On a vu ça dans les séquences qui ont été présentées jusqu'à présent. ScoreView est un petit peu plus compliqué. Dans les deux cas, on a la délégation à fond les bananes. Et puis GameView, c'est l'ultime poilade. C'est la plus compliquée à mettre en place. Je vous conseille de prendre un petit peu de temps pour faire cet exercice. Mais vous verrez, c'est assez gratifiant parce que vous obtenez un jeu qui est jouable. Et comme on en trouve dans l'App Store. La seule chose qui lui manque, c'est le stockage des scores entre deux parties. Mais ça, dans quelques séquences, vous serez capable de le faire également. Voilà, vous avez de quoi faire. Prenez votre provision d'aspirine. Mais encore une fois, le jeu en vaut la chandelle. Vous pouvez bien évidemment enrichir, gérer les collisions. Encore une fois, oui, les collisions, il y a aussi les explosions. Vous pouvez faire une belle explosion quand un astéroïde touche le vaisseau. Et vous trouverez bien évidemment toute une série de ressources qui sont celles que j'ai utilisées dans mon implémentation sur la page compagnon de la séquence. Ah, dernier détail. Objectif C ou Swift ? A vous de choisir. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.